Hello à tous, je sais que vous vous dites mais qu'est-ce que cette apparition ? Je suis de retour en cette rentrée 2023 sur ma chaîne YouTube que je vais dépoussiérer aujourd'hui avec vous pour une vidéo qui était très attendue sur mon compte Instagram. Donc je suis vraiment très très heureuse de reprendre cette vidéo. Avec le virus qui m'a piqué cet été, aka la couture des maillots de bain, c'est parti ! L'année dernière, été 2022, je m'étais promis que cette année, en 2023, j'allais me lancer dans la couture des maillots de bain. J'en avais vu quelques-uns passer, ça m'avait fait un petit peu envie, mais j'étais vraiment pas à l'aise avec cette idée à l'époque. Et là, cette idée, je m'étais vraiment dit, allez, en 2023, c'est mon année, je vais coudre mes maillots de bain. Il faut savoir que moi, je vis dans le sud, donc je passe énormément de temps de mon été en maillot de bain à me baigner à la plage, à la piscine. Donc c'est vraiment un vêtement qui fait partie intégrante de mon dressing. Donc c'est vraiment quelque chose que je porte énormément, quasiment quotidiennement. Donc j'avais vraiment très très envie de me lancer dans la couture maillot de bain, ça m'attirait énormément. Et finalement, tout s'est déclenché parce qu'au printemps, Myriam de chez Belen Paris m'a proposé de tester sa collection de maillots de bain. Elle sortait toute une collection de maillots de bain. Et là, je me suis dit, allez, Louise, là, c'est le moment. C'est l'élément déclencheur et il faut se lancer. En plus, ce qui était super, c'est qu'elle proposait une collection de maillots de bain avec une box de prêt-à-cours. Donc vraiment, il y avait tout le matériel à l'intérieur. Parce que ce qui fait peur dans les maillots de bain, c'est le matériel. On va passer donc à la partie 1 de cette vidéo qui est le choix du matériel. La première chose hyper importante quand on veut coudre du maillot de bain, c'est de choisir un bon tissu. Alors, le tissu que je vous recommande, c'est du lycra, tissu lycra, tissu maillot de bain. Il faut que ce soit bi-extensible, vous voyez, c'est extensible dans la lèse et c'est extensible également dans l'autre sens. L'idée, c'est que le vêtement puisse à la fois se déformer pour que vous puissiez rentrer dedans, mais également bien se rétracter sur vous pour faire comme une seconde peau et faire que l'eau ne va pas venir rentrer dedans et vous déshabiller dans les vagues ou que sais-je. Moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé ceux de chez Stragia qui sont très très bien, très résistants. Ils ont une belle épaisseur, une belle tenue, donc ils sont super. J'ai testé ceux de chez Toretto Tessuti également, à la fois les lycra maillots et leur gamme de tissu un petit peu texturé. Et j'ai également testé cette marque qui s'appelle Idonyme Lingerie. Alors celui-ci, je n'ai pas encore eu l'occasion de le coudre, mais j'en ai cousu un autre de chez eux qui est super. Après le tissu lycra du tissu extérieur, si votre maillot est doublé, il faut choisir une doublure. Et alors là, la doublure, j'ai eu des déboires. Au début, j'avais cousu avec une doublure mousse. Donc ça se présente comme ça, ça ressemble à un espèce de petit filet, un peu comme une culotte, vous savez, pour celles qui ont raccouché les culottes filets de postpartum. Le problème, c'est que c'est extensible dans un sens et pas dans l'autre. Et moi, ça m'a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à la couture de maillot de bain. Parce que du coup, l'extensibilité du tissu extérieur n'était pas identique à celle du tissu intérieur. Et c'était à la fois des tissus qui étaient beaucoup plus difficiles à coudre, mais également des maillots de bain qui étaient beaucoup plus inconfortables. Les maillots de bain que j'ai cousus avec cette doublure-là, je les sens très rigides et je me sens toute serrée dedans quand je l'enfile. Donc je ne recommande pas. Le tissu que j'ai validé, utilisé, réutilisé, validé pour la doublure des maillots de bain, c'est la doublure maillot bi-extensible. Voilà, donc moi j'en avais acheté de la blanche et de la noire sur le site de chez Toretto Tessuti. Et j'en avais acheté plusieurs mètres et vous voyez, il m'en reste encore pour l'année prochaine. Alors que j'ai cousu vraiment pas mal de maillots. Et vraiment, elle est super, cette doublure, je n'ai rien à dire. Elle est extensible dans les deux sens, très facile à coudre. Elle a la même extensibilité que les tissus lycra maillot de tissu extérieur. Et vraiment, c'est des maillots qui sont très extensibles, très déformables pour l'enfiler, etc. Franchement, top ! J'ai vraiment hyper apprécié cette gamme de doublure. Quand on parle matériel pour la couture de maillots de bain, on parle également de laminette. Alors, la laminette, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas, qui ne font que de la couture chez Netram ? C'est un espèce de petit élastique, vous voyez, comme ça. Qui n'est pas tissé, parce qu'il ne faut pas utiliser des élastiques classiques pour coudre les maillots de bain. Il faut utiliser vraiment de la laminette. Donc, il y a des laminettes transparentes et des laminettes blanches et noires. Moi, j'ai acheté uniquement celle-ci et elle m'a hyper satisfaite. C'est la laminette de chez Mercerie Extra. Il faut prendre du 5-6 mm à peu près. Et c'est vraiment idéal parce que ça fait la taille de votre surjet. Du coup, les maillots de bain, ça consomme énormément de laminettes. Moi, j'avais acheté un gros rouleau en sachant que j'allais en faire pas mal pour m'entraîner. Et voilà, j'étais hyper satisfaite de ce produit. Donc, vraiment, je vous la recommande, la laminette. Un des trucs qui fait trop peur quand on commence la couture maillot de bain, c'est comment on pose la laminette. Alors, laminette, du coup, c'est un élastique qu'on va venir coudre avec les coutures qui font le contour de votre maillot de bain. Tout ce qui est couture intérieure, les côtés, les épaules, le fond de culotte, vous le cousez avec un point extensible, soit sur votre machine à coudre, soit à la surjeteuse. Le plus rapide, c'est évidemment de coudre à la surjeteuse. C'est hyper rapide et du coup, c'est hyper satisfaisant de coudre des maillots de bain parce que ça va hyper vite. On a envie d'un maillot, clac ! En une heure, il est là et on va à la plage avec. Donc, c'est trop cool. Contrairement à la chaîne Etram, il faut vraiment faire du surjet 4 fils. Parce qu'il y a un fil d'assemblage et 3 fils de surjet. Et on va vraiment venir prendre la laminette dans le surjet. Moi, ce que je fais, c'est que je commence ma couture avec la surjeteuse. Quand mon tissu est bien emprisonné dans les aiguilles de la surjeteuse, je soulève. Donc, sans soulever avec le pied, mais juste je soulève le début du pied. Je glisse ma laminette sous le pied presseur et je continue ma couture. Erreur à ne surtout pas faire, c'est de trop tirer sur la laminette. Si vous tirez trop sur la laminette, je vais vous montrer parce que je vais vous montrer les maillots que j'ai cousus, les tops et les flops. Parce que du coup, évidemment, je me suis hyper améliorée au fur et à mesure de la saison. Et quand on tire trop la laminette, ça donne des sacrés flops. Il faut qu'elle soit tendue, mais ne pas ne tirer pas dessus. Vous l'accompagnez vraiment le long de la lisière du tissu et c'est tout. Ensuite vient le cas épineux de l'aiguille double. Donc l'aiguille double, c'est ce qui permet de faire des surpiqures et des ourlets sur les tissus extensibles. Elle se pose sur la machine à coudre. Moi, je n'ai pas du tout utilisé cette technique parce que j'ai un trauma avec la double aiguille. La seule et unique fois que j'ai essayé d'en utiliser une, elle a carrément explosé. Elle a failli me crever un oeil. Je cousais un t-shirt, donc il n'y avait pas de raison qu'il se passe un incident de cette taille. Mais vraiment, elle a explosé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, ça m'a traumatisée de l'aiguille double. Donc j'ai utilisé une technique extrêmement simple. En fait, pour faire vos surpiqures de maillot de bain, vous pouvez également tout à fait, avec une aiguille jersey classique sur votre machine à coudre, vous utilisez le point extensible adéquat. Moi, j'utilise le point 11 de ma machine. Donc celui qui fait un zigzag en trois parties. Et j'utilise le réglage 4-2. Et moi, du coup, je trouve que ça fait une très jolie finition, très propre. Ça ne me gêne pas du tout que ce ne soit pas une finition à l'aiguille double. Et je trouve même que ce petit zigzag, c'est un peu la signature de la finition maillot. Donc vraiment, si vous avez peur de l'aiguille double, ce n'est pas du tout obligatoire. Peut-être que je retesterai l'année prochaine, je vous ferai un update. Mais je pense que ce n'est pas obligatoire. Et avec ce genre de points, vous voyez, on peut faire des choses très propres. Donc on va passer à la petite revue des maillots de bain de mon été 2023. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le maillot que j'ai testé pour Belen au tout début de la saison. Donc c'était mon premier maillot. Je crois que j'ai attendu la veille ou l'avant-veille de la fin du test parce que j'étais terrorisée à l'idée de commencer ce test. J'avais trop peur. Myriam me rassurait en me disant que tout allait bien se passer, mais je pense que je me mettais trop de pression. Donc j'ai cousu le maillot de bain Bohol. Donc j'ai commencé naturellement par le plus simple. Le maillot de bain deux pièces avec soutien-gorge à armature et mousse, tout ça. J'adore ce modèle. Il est extrêmement joli. Alors là où j'ai galéré, c'est au niveau du choix de la taille dans un premier temps parce qu'il faut vraiment choisir le bon bonnet. Moi, j'ai un bonnet assez fort pour un tour de buste assez étroit. Donc j'ai fait une première toile qui a été un échec total. C'est-à-dire que c'était tellement petit que le truc se rabougrissait. Ça me faisait une bande de soutien-gorge. C'était ignoble et évidemment pas portable. Donc j'ai fini par faire un deuxième soutien-gorge de taille au-dessus tellement ça me paraissait petit. Et en fait, j'aurais dû faire qu'une taille au-dessus. Bon, il est un petit peu grand. Il est idéal pour la bronzette, mais du coup, je ne le porte pas trop pour me baigner parce que j'ai un peu peur que le bonnet s'effondre un petit peu. Le tissu est super joli. Ça faisait partie d'une box prête à coudre que Myriam proposait au début de la saison sous forme de kit. Il y a donc à la fois les armatures, les protèges armatures, tout ça. C'était un peu une tannée. Mais finalement, ça a été une bonne première expérience parce que ça m'a vraiment permis de dédramatiser la couture maillot. Et ce maillot de bain, je le trouve très très joli en forme de coquillage. Là, c'est vraiment très très flatteur si on a de la poitrine. Très joli. Et ça m'a également permis de coudre ma première culotte avec pose de la minette. Voilà. Bon, elle n'est pas extrêmement bien réussie. Je n'étais pas encore tout à fait à l'aise avec la couture de la laminette, tout ça. Plus il y a une petite déco sur la culotte. Enfin bon, ça m'a permis de faire un bon premier jet. Et la forme de cette culotte, pour le coup, la forme de la culotte de Bohol, c'est vraiment charmantissime. C'est vraiment très très mignon. C'est très dégarni sur les fesses pour les modèles de chez Myriam. Ce petit modèle un peu tanga, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Ça fait un joli bronzage, ça fait une jolie silhouette dégagée. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, le joli modèle Bohol, qui existe également en une pièce et en version robe. Donc voilà pour le modèle Bohol. Ensuite, je suis rentrée en test pour la marque de Cécile DIY, que j'avais très très hâte de commencer ce modèle. Et donc c'est un modèle qui en plus s'appelle Louise, donc j'étais obligée de le faire. Donc pour le coup, un modèle beaucoup plus facile. Si vous êtes débutante, je vous conseille vraiment ce petit modèle qui est trop charmant. C'est un petit modèle une pièce. Donc décolleté rond devant et décolleté droit derrière. Je l'ai fait en rouge, doublé noir. Ça c'était ma toile. Et avec un petit volant sur l'épaule que vous pouvez mettre ou non, si vous ne le souhaitez pas. Et vous pouvez jouer un petit peu derrière sur le positionnement des bretelles. Là, je les ai positionnées droites. Mais vous allez voir, sur ma seconde version, je les ai positionnées autrement. Là du coup, j'apprenais vraiment à faire mes premières surpiqûres, trouver le bon calibrage, etc. Et au niveau de la position des bretelles, comme c'était la première fois que je cousais ce modèle, je ne savais pas trop quelle longueur de bretelles j'avais besoin. Donc j'ai fait un premier essayage et ensuite j'ai positionné mes bretelles et je les ai fixées au point bourdon. Voilà, alors que si vous êtes coutumière de ce modèle, vous pouvez déjà emprisonner votre bretelle entre la doublure et le tissu extérieur. Donc voilà pour le joli modèle Louise, il est très très sympa, très facile à porter. Et il y a également une déclinaison petite fille. Donc très très cool ce petit maillot. Il est très rapide à coudre, très facile, accessible aux débutantes. Tellement fière de ma réussite, j'en ai cousu dans la foulée un deuxième. Donc je l'ai cousu dans ce super joli tissu de chez Stragier. Ça fait partie de la collection Une. Donc ils sortent régulièrement des petites collections comme ça, de Liberty un petit peu aquarelle. Et il les décline également en tissu lycra maillot biais extensible. Donc j'en ai profité, j'avais sélectionné celui-ci. Et donc ça va être l'occasion en vous montrant ce maillot de vous parler de deux petites erreurs que j'ai commises lors de la couture de ce maillot de bain. Quand vous prenez en sandwich vos bretelles. Vous voyez par exemple les bretelles de devant, là vous les prenez en sandwich entre le tissu extérieur et le tissu doublure. Et je n'avais pas préalablement fixé au point droit ma bretelle. C'est une erreur. Je vous conseille vraiment de fixer votre bretelle au point droit sur l'un des deux tissus, de préférence le tissu extérieur. Et ensuite vous venez coudre à la surjeteuse. Parce qu'en fait le point droit est un point qui a une solidité, qui va être bien plus résistant. Les bretelles elles sont soumises à traction au niveau d'un maillot de bain. Elles sont sans arrêt tirer, tirer, tirer. Donc ça a besoin d'être solide à cet endroit là. Et vous voyez je ne l'ai pas fait. Et je trouve qu'après un été de baignade, vous voyez ça commence déjà, je ne sais pas si on voit bien, ça commence déjà à tirer à cet endroit là. Donc vraiment fixez vos bretelles au point droit. C'est très important qu'elles soient fixées solidement. Et le point droit est un point beaucoup plus solide que le point de la surjeteuse. J'ai fait comme vous constatez un autre positionnement des bretelles. Je trouvais ça très chou que ce ne soit pas croisé mais vraiment rejoint au milieu. C'était une déclinaison qui était proposée par Cécile et que j'ai trouvée charmante. Et la deuxième erreur que j'ai commise, c'est de doubler mon maillot avec un autre tissu maillot. Et en fait ce n'est pas très confortable. Privilégiez vraiment un vrai tissu dédié à la doublure qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable. Là ça c'est vraiment un tissu maillot qui traînait de chez Mondial, le tissu qu'on avait acheté dans notre stock. Et finalement on ne se sentait pas de portée en extérieur donc on l'a portée en intérieur, en doublure. Mais ce n'est pas très confortable. Donc je vous conseille vraiment de choisir un tissu doublure. Ensuite je vais vous parler du maillot de bain Cassie de chez Luciolon. Luciolon c'est une marque de patron qui fait surtout du tissu extensible. Donc elle fait à la fois des top robes, des vêtements de sport et du swimwear. Et j'ai cousu le maillot de bain Cassie qui est un maillot de bain bandeau comme ceci. Extrêmement joli avec une petite bande sous poitrine. Et il a tout un lassage dans le dos. J'essaierai de vous mettre une petite photo. C'est très très joli, très très sympa. Seul petit problème c'est que ce n'est pas trop adapté aux fortes poitrines. Moi par exemple j'ai fait la taille 40 je crois pour le haut. La taille est bonne mais en fait on manque vraiment de hauteur pour couvrir la poitrine. Donc pour le prochain je pense que j'augmenterai la hauteur de la partie haute du maillot de bain. Pour vraiment me sentir sécurisé. Parce que vous voyez quand on positionne la bande poitrine. Bah là quand on se penche vous voyez ça peut être un petit peu limite. Donc pour avoir davantage de couvrance j'augmenterai la hauteur. Mais ce maillot de bain est très joli, très facile à réaliser. Il n'a pas besoin de mercerie particulière, pas de fermoir, rien du tout. Juste des petits cordons. Alors je vais peut-être faire un petit point technique sur la couture des cordons. Souvent sur les maillots de bain pour fermer une culotte, pour mettre dans le foulard dans le dos. Ou pour faire un petit laçage comme ceci on a besoin de réaliser des petits cordons comme ceci. Moi je vous conseille, donc on coupe la bande dont on a besoin. On la replie endroit sur endroit. On coud avec la laminette du coup endroit contre endroit. Et une fois qu'on est arrivé au bout il faut la retourner avec. Alors je vous conseille d'utiliser des épingles à nourrice. Et une épingle à nourrice solide. Genre la toute neuve qui sort de la boîte. Parce que si elle s'ouvre en plein milieu du spaghetti. Voilà la catastrophe de se profiler. Et donc il faut bien aller tout doucement pour vraiment retourner sa bretelle spaghetti. Et il ne faut pas tirer comme une brutasse comme j'ai pu faire à certains moments. Parce que sinon on pète son surjet. Et à ce moment-là la bretelle elle s'ouvre en fait littéralement. Donc voilà petit point maillot et petit point bretelle spaghetti. Donc voilà toujours mettre de la laminette à l'intérieur. Parce que ça a besoin d'avoir vraiment une bonne extensibilité ces trucs-là. Par contre pour tout ce qui est petites brides, il n'y en a pas sur ce maillot, je vous le montrerai sur un autre. Je ne mets pas forcément la laminette à l'intérieur. J'aurai l'occasion de vous remontrer. Et pour ce qui est de la culotte, j'ai eu des gros problèmes. Parce que vous voyez c'est une culotte comme ça avec des petites ouvertures sur les côtés. Et en fait moi je fais une taille 38-40 aux fesses. Mais à la taille, je fais plutôt un 36. Et en fait la petite ceinture elle s'effondrait. Elle ne se collait pas à mon ventre. Donc j'ai bidouillé, j'ai bidouillé, j'ai bidouillé. Mais ce n'est pas satisfaisant. Ça me fait finalement un boudin. Donc je pense que je vais la retirer. Et je vais en retailler une, juste la ceinture. Pour qu'elle soit vraiment parfaitement fitée à ma taille. Donc voilà. Ça c'était la petite déception. Parce que ce maillot de bain, je le trouve canonissime. En plus là du coup c'est imprimé ce trajet. Il est divin. Vous voyez j'ai fait la même connerie qu'avant. J'ai mis le truc doré. Mais cette histoire de ceinture là, ça m'empêche vraiment de le porter. Donc il faut que je retaille une ceinture. Je le referai sûrement l'été prochain. Parce que je pense que là avec la rentrée, il faudrait la peine. Je vous conseille juste vraiment la ceinture. Vous l'essayez d'abord sur vous. Vous voyez si c'est votre bonne taille. Ajustez-la bien. Et ensuite vous pouvez la fixer. Ça ne pose pas de problème. Puisque de toute façon de part et d'autre là, vous pouvez ajuster sans souci. Donc par rapport à la taille de la culotte, c'est totalement indépendant. Mais c'est important que ça se plaque bien sur moi. Donc voilà pour le maillot de bain Cassie de chez Lucielon. Qui est vraiment extrêmement joli. Extrêmement féminin. Mais j'ai fait des petites erreurs techniques. Donc il faudra que je refasse un. Ensuite, j'ai cousu le maillot de bain Bano de chez Bélen. Et c'est un gros flop. Non pas à cause du patron. Non pas à cause du tissu. Non pas à cause de la technique. Mais une erreur de choix morphologique. C'est un maillot de bain qui se présente comme ceci. Et en fait, il faut faire tout un laçage ici. Pour venir l'accrocher dans votre cou. Et donc ce sont deux petits carrés qui sont censés se... Enfin deux petits carrés froncés qui sont censés se positionner au niveau de votre poitrine. Et moi j'ai une poitrine très forte. Et donc en fait, ça avait tendance à partir sur les côtés. Et c'était vraiment pas flatteur. Donc heureusement, vous voyez, j'ai pas consommé beaucoup de tissu. Mais du coup, je l'ai pas porté ce maillot. Parce que je me sentais pas à l'aise dedans. C'était vraiment pas un bon choix de morpho par rapport à ma morphologie. Ça va très bien à des nanas qui sont très fines. Ou qui ont une poitrine qui tient très bien. Mais ce n'est malheureusement pas mon cas. Donc je pense que je donnerai ce petit maillot de bain à quelqu'un qui en fera bon usage. Cependant, j'ai très fortement envie de faire la version une pièce du maillot de bain Bano. Parce que pour le coup, comme il est tenu par la partie ventrale, je pense que ça s'effondrera moins sur les côtés. Et ça peut être vraiment très sympa. Donc rendez-vous l'année prochaine. Après tout ça, j'ai récidivé dans la couture des maillots de bain de chez Cécile DIY. Et j'ai cousu le maillot de bain Jeanne. Donc qui est un bikini, deux pièces. Donc je l'ai cousu dans un tissu maillot texturé. Alors j'aime beaucoup cette gamme de tissus. L'équipe de chez Torito m'avait recommandé de ne pas les doubler. Mais je vous avoue que mouiller, c'est vraiment plus sympa et plus confort un maillot de bain doublé. Donc je vous conseille vraiment de les doubler. Et donc vous parler de ce maillot va me permettre de vous parler d'une autre erreur que j'ai commise. C'est que quand vous êtes entre deux tailles ou que vous doutez sur la taille de votre culotte notamment, optez pour la taille en dessous. C'est un conseil d'amis. Parce que du coup, j'étais entre le 38 et le 40 et je me suis dit non mais oui, tu ne vas pas prendre le risque de ne pas rentrer dedans avec ton fessier calipige. Fais la 40. Et en fait j'ai regretté parce que du coup cette culotte en taille 40, elle me va très bien quand elle est sèche. Mais quand on est dans les vagues les gars, c'est une autre paire de manches. En fait ce qu'il faut c'est vraiment que le tissu puisse bien se plaquer sur votre ventre. Et éviter de vous déshabiller à la première intempérie. Tapez plutôt une taille en dessous qu'une taille au dessus, c'est une question d'essence. Et du coup j'en profite pour vous montrer le petit haut de maillot de bain. Alors pour le coup c'est un maillot de bain très facile à réaliser. Cécile elle a hyper bien fait les choses, c'est à dire que vraiment vous choisissez comme dans le commerce votre bonnet et votre tour de poitrine. C'est à dire que si vous faites un 85D, vous découpez le long de la ligne 85D. Si vous faites un 100B, vous découpez la ligne du 100B. Donc vraiment elle a vraiment pensé les choses comme dans la lingerie pour que ce soit vraiment hyper facile pour choisir sa taille. Donc c'est un maillot de bain triangle mais avec une pince. Donc même quand on a une forte poitrine, je trouve que ça maintient vraiment pas mal. Et derrière du coup il y a un petit lassage qu'on peut croiser ou porter droit. Donc voilà, ça se présente comme ça. Très très sympa ce petit maillot à tel point que j'en ai refait un deuxième. Et alors là, celles qui ont déjà vu mon Instagram, elles l'ont déjà vu mais les autres, vous n'êtes pas prêtes. Tadam ! Du coup j'ai utilisé ce tissu lycra maillot animal qui vient de chez Toretto. Il est trop beau. Je trouve que ça fait vraiment un petit maillot de bain de petite panthère. J'aime trop. Il est très très beau ce tissu. Très très bonne qualité. Je l'adore. Il est extrêmement confortable à porter. J'ai refait la culotte en 38 cette fois. Et j'ai refait un petit haut. Voilà. Pareil. Triangle. Très sympa. Voilà pour le bikini Jeanne de chez Cécile DIY. Ensuite j'ai cousu un autre maillot de chez Cécile DIY. C'est le maillot Pédélope. Donc c'est un maillot une pièce. Donc je l'ai cousu pareil dans un tissu une de chez Stragier. Avec deux bandes devant et dos qui se nouent au niveau des épaules. Et si vous avez pas mal de poitrine je vous conseille. Alors elle a fait une version pour porter sans lassage avec davantage de couvrance. Parce que sinon effectivement si vous mettez pas le petit lassage c'est un petit peu nu. Donc ce petit lacet élastique là je l'ai acheté chez Mercerie Extra. Pareil. Les petites brides sont faites dans le même tissu. Et donc là c'est à l'époque où je faisais les maillots avec la doublure en mousse. Donc ce maillot je l'ai malheureusement pas énormément porté. Parce que je me sens un peu serrée dedans. C'est un petit peu malheureux. Alors que vraiment je le trouve extrêmement beau. Il est très bien coupé. Et pour le coup je vous disais autant les maillots Bélène ont assez peu de couvrance au niveau des fesses. Autant Cécile. Vraiment il y a une belle couvrance au niveau des fesses. Donc pour celles qui mettent un petit peu plus couverte c'est quelque chose que vous allez apprécier. Ça c'est un maillot qui est un petit peu plus difficile à coudre. Par rapport au Louise ou par rapport au Jeanne. Il y a un petit peu plus de technique. Il prend un petit peu plus de temps. Je ne vous conseille pas forcément que ce soit votre premier. Parce qu'il est un petit peu technique. Un petit peu long à réaliser. Mais il est vraiment extrêmement joli. Et puis alors ce tissu de chez Stragier c'est une beauté totale. Je suis fan. Donc soit je le referai l'année prochaine dans le même tissu. Mais je recommanderai ce tissu je pense. C'est vraiment trop joli. Donc voilà pour le maillot de bain. Pélélope. Ensuite j'ai commencé une phase de test pour la marque Maison Cobalt. Que j'adore. Franchement j'adore l'univers de Marion. Et carrément je suis allée vers elle pour rentrer dans sa team de tests. Parce que même si je ne fais plus trop de tests. Parce que ça me prend trop de temps. Vraiment j'aime trop son univers. Et là elle proposait en plus pas mal de maillot de bain. Elle a proposé un bikini. Deux bikinis. Et un maillot de bain une pièce. Donc elle m'a dit bah écoute ça tombe très bien. Parce que j'ai vu que tu faisais de la couture maillot. Et je teste un maillot de bain en ce moment. Et donc je vous le présente. C'est le maillot de bain Olin. Donc pareil si vous êtes débutant. C'est un maillot qui est très facile. Et très rapide à réaliser. Il ressemble un petit peu au Louise. Sauf qu'on est sur un décolleté carré devant. Et très plongeant derrière. Avec un petit lien. Et comme je vous expliquais tout à l'heure. Autant je mets systématiquement de la laminette dans les bretelles spaghetti. Autant dans les petites brides comme ça. J'en mets pas forcément. Parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà. Cette fois-ci je l'ai doublé en noir. Et c'est un tissu texturé pareil qui vient de chez Toretto Tessuti. Qui fait un petit peu tricot. J'adore. Je trouve que sur un baillot c'est hyper original. Malheureusement par contre j'étais en vacances. Donc j'avais pas de surgé noir. Donc ça fait un peu moche moche. Bon c'est à l'intérieur. Mais juste quand je vous le présente comme ça. C'est pas très beau. Mais j'aurais dû faire avec du surgé noir du coup. Voilà. Ou le doubler en blanc. Mais voilà. Il est très très joli. Seule petite bémol. C'est que j'ai fait une petite adaptation. Parce que moi j'ai une très petite carreur. Je suis très étroite de buste. Et en fait celui-là il me portait trop large. Donc ça faisait un petit peu ridouiller le tissu au niveau du décolleté comme ça. J'ai fait une adaptation sur ma deuxième version. Je vais vous montrer. Mais voilà. Mais ce modèle il est très sympa. Et je trouve qu'il passe aussi bien en maillot qu'en body. À porter avec un short pour aller à la plage. Ou avec un pantalon, des sandales pour flâner sur le marché l'été et tout. Je le trouve vraiment trop cool. Donc voilà. J'adore ce modèle Olympe. Là ce décolleté carré. Je trouve ça très très chic. J'essaierai pareil de vous intégrer une petite photo. Et donc je vous montre ma deuxième version. Dans ce tissu absolument incroyablement rétro. Qui m'a été gentiment offert par Avril Fabrics. Je ne sais pas si vous la connaissez. Julie elle a lancé sa marque de tissus extensibles. Elle ne fait que des tissus extensibles. Dont des lycra maillots. Et franchement je n'ai pas du tout été déçue de la qualité de celui-ci. Il est vraiment très très joli. Il existe également sur fond orange. Et là j'ai fait une petite adaptation au niveau du décolleté. Pour que les bretelles m'arrivent bien au bon endroit. Et là le décolleté est vraiment parfaitement plaqué au niveau de ma poitrine. Ensuite j'ai eu envie de me mettre à la couture des maillots de bain de chez Belen Paris. Parce qu'après cette phase de test qui avait été un petit peu épouvantes. Un petit peu physique. J'ai eu envie d'explorer d'autres choses. Et finalement j'ai eu envie d'y revenir. Parce que ces maillots sont vraiment incroyables au niveau du modélisme. Ils sont sublimes. Notamment l'un de mes coups de coeur. Celui sur lequel j'avais hésité au moment du test. C'est j'avais hésité avec celui-ci. Et le maillot Nido. Donc c'est un maillot asymétrique. Qui se présente comme ceci. Et donc je l'ai cousu dans ce tissu tie and dye rosé blanc. Qui vient de chez Idonyme Lingerie. Et il est sublime. Ce maillot il a vraiment fait un effet boeuf auprès de mon entourage. Sur Instagram. Et sur la plage je sentais beaucoup de regards sur moi. Il est vraiment hyper joli. Personnellement j'ai eu aucune adaptation à faire. Je l'ai cousu en taille 38. Je l'ai cousu tel qu'il est écrit. Je n'ai rien modifié. Et il est tombé direct parfait sur ma morphologie. Donc vraiment je suis super 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 satisfaite de ce maillot. Le haut est extrêmement joli. Et le bas. Donc comme c'est un peu sexy le haut. J'ai privilégié un bas un petit peu plus sage. Donc j'ai fait la version culotte haute. Et c'est très joli. Elle est vraiment très très belle. Très bien coupée. Un petit peu échancrée sur les fesses. Pour que ça ne fasse pas culotte de mémé. Il est vraiment sublime. Et je vous remontre ce merveilleux tissu idonyme. Il est canon. Voilà. Avec ses tâches un peu tie and die rose. Il est sublime. J'essaie de vous montrer une petite photo portée. Ensuite j'ai eu l'occasion de tester une marque de patron que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai carrément flashé sur une vidéo. Sur une photo. Instagram qui est passée dans mon feed. Où je voyais ce maillot de bain. Et donc c'est le maillot de bain Mélina. De chez Adriette. Atelier Adriette. C'est un triangle. Qui se noue en foulard derrière. Et également dans le dos. Vous pouvez soit choisir de mettre un fermoir. Soit choisir de faire un petit nœud. Par contre. Au niveau de ce maillot. Quand j'ai découpé le patron. Je me suis tout de suite dit. En fait on me recommandait de faire la taille 44. Et je crois que j'ai sous taillé d'une taille par rapport à ce qui était recommandé. Et j'ai bien fait. Là au niveau de la couvrance je suis tombée pile poil bien. Et donc au niveau de ce maillot de bain. Vous avez la possibilité de mettre à cet endroit là. Un anneau. Alors j'ai mis du temps à trouver un anneau. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quel bijou. N'importe quel accessoire sur un maillot de bain. Il faut que ce soit un accessoire qui puisse résister. A la fois à la salinité de la peau. Mais également à l'exposition au soleil. L'immersion dans l'eau. Le sel etc. Moi j'ai choisi des petits anneaux comme ça. En acétate. Qui viennent de chez Perenco. Et qui sont à mon goût un peu petits. Alors je pense que je me suis trompée de taille. Je crois que j'ai pris 25 mm. Mais c'était trop petit. En fait il aurait fallu que je prenne la taille au dessus. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris ça. Mais voilà. Je pense que ce serait plus joli avec un anneau un petit peu plus grand. Mais ce maillot c'est vraiment le triangle parfait. C'est vraiment le bikini. Si vous ne voulez pas avoir de traces de maillot. Il est absolument super. La culotte elle se présente comme ceci. Alors cette fois c'est une culotte non doublée. Alors ça arrive dans certains maillots. Il y a juste le gousset. Donc le gousset c'est vraiment la partie du fond de culotte. Il n'y a que le gousset qui est doublé. Donc voilà. Donc cette culotte elle tombe vraiment super bien. Pareil je l'ai fait en 38 plutôt que 40. Mais du coup celui-là il est vraiment parfait. Super. Je l'adore. Je l'ai énormément porté. Et j'ai sur la toute fin des vacances fait une deuxième version. Parce que la créatrice vous propose également une version taille haute. Je vous le montre. Pareil c'est un foulard. Donc je l'ai fait dans les chutes de mon tissu Avril Fabrics. Et en fait à la place de mettre un anneau. J'ai mis un petit nœud en fait. J'ai fait deux petits liens pour nouer. Alors à mon goût je les ai fait un peu long. Pour vous donner un ordre d'idée je me suis basée sur la partie du dos. Où elle dit ça c'est la partie que vous pouvez rajouter si vous faites un nœud plutôt qu'un fermoir. Et en fait c'était trop long. J'aurais pu enlever 4 cm je pense au niveau de la longueur des liens. Mais bon c'est pas grave je le saurais pour l'année prochaine. Mais il est tout à fait portable et très sympa. Et du coup j'ai fait la version taille haute. Je vous montre. Donc pareil je l'ai faite en 38 et elle tombe super bien. Et ça se présente même mon conjoint qui déteste les mails de bain taille haute. Parce qu'il trouve que ça fait mémé je pense. Ben il l'aime bien. Donc voilà elle est ajourée de deux petits trous sur les côtés. Et donc j'ai fait à cet endroit là. Donc soit vous vous mettez 4 anneaux. Moi j'ai décidé de faire un petit lien. J'ai également vu des personnes qui avaient fait un truc super. C'est à dire qui avaient fait un repli de chaque côté. Et qui passaient un petit lien pour faire un petit nœud. Je trouvais ça très très cool aussi. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais voilà. Donc j'ai fait une version taille haute. Et elle tombe super bien. J'essaierai de vous mettre un petit lien. C'est très très sympa. Cette version aussi. On va là pour le maillot Mélina de chez Adrien. Et il m'en reste deux à vous montrer. Alors on va pas terminer sur celui-ci. Mais celui-ci c'est un maillot un peu flop. C'est la première fois que j'ai cousu ce super tissu texturé de chez Toretto. Donc c'est le maillot de bain Solen de chez Cécile DIY. Et pour le coup. Alors je sais pas si ça vient du tissu. Ou si ça vient que c'était un patron qu'elle avait patronné il y a très longtemps. Mais j'ai eu des milliards d'adaptations à faire. C'est à dire que j'ai coupé en 38 comme le Pénélope. Comme tous les autres et tout. De chez elle. Et c'était mille fois trop grand. Donc j'ai dû retailler de partout. Sur les côtés, sur les épaules etc. Et c'est ce jour là où j'ai essayé de tirer sur la laminette. Pour que ça me colle bien dans le dos. Et voyez l'ampleur du désastre. J'avais également choisi de pas doubler ce maillot en me disant que je voudrais le porter comme un body. Et en fait je suis pas du tout à l'aise avec les maillots non doublés. Donc ce maillot je l'ai très peu porté. J'essaierai peut-être de le redécouper pour utiliser le tissu. Et ne surtout pas gâcher ce joli tissu. Mais voilà, petite déception, petit flop sur ce maillot. Un petit peu tristoune. Mais on passe au dernier et pas les moindres. Voici le maillot de bain Lucas de chez Fibremood. C'est un maillot de bain, une pièce, asymétrique. Que vous pouvez soit mettre sans le volant, juste avec la bretelle. Soit avec le volant. Et voilà, ça fait quelque chose de vraiment très drama queen. Dans cette période où tout le monde n'a que Barbie à la bouche. J'ai cousu ça dans un lycra maillot. Alors je sais pas si on va voir mais il est irisé. Il est absolument incroyable ce tissu. Il est pas juste uni, il est irisé. Vraiment il brille. Il est incroyable. Ce maillot n'est pas doublé. Mais vous pouvez faire, notamment si vous mettez pas la version volant, le doubler sans problème. Et c'est un peu le même concept qu'avec le maillot de chez Atelier Adriette. Seul le goût C est doublé. Donc voilà, très très satisfaite de ce maillot de bain. Je le trouve trop cool. Surtout à porter en body. Avec une petite jupe, un petit pantalon pour l'été, un petit short pour aller à la plage. Je le trouve super. J'ai pas essayé de le mouiller. Mais je pense que ça fait tout à fait le taf. On l'a vu énormément passer sur Insta. Au niveau du sizing, pour moi il était un poil grand. J'ai respecté le tableau détail. Je crois que je faisais un 40 au fait, c'est un 38 en haut. Je l'ai fait en 38 et il était un peu grand. Et finalement j'ai refait une autre version en 36 mais dans un tissu moins extensible. Et c'était un peu trop petit. Donc je vous dirais, j'aurais envie de vous dire de respecter le tableau détail. Je pense que c'est le plus sûr pour ce modèle. Mais pareil, modèle très rapide, très très simple à coudre. Il y a 4 morceaux et vraiment c'est cousu, on n'a rien de temps. Et il fait un effet super waouh ce maillot. On a fini pour ce bilan couture maillot de bain. Que retenir finalement de cette vidéo ? Ne pas hésiter à se lancer. Si vous faites des toiles, allez-y, foncez. Faites une toile, allez au bout. Et puis vous en ferez un deuxième, c'est pas grave. Achetez des tissus peut-être un peu moins chers avant de couper dans votre tissu coup de coeur. Pour vraiment être sûr au niveau du sizing, etc. Oubliez l'histoire de l'aiguille double si vraiment vous en faites une phobie. Et en gros, moi quand j'achète du tissu pour faire des maillots, j'achète soit 50 cm, soit 1 mètre. 1 mètre, vous allez vraiment pouvoir en faire plein. 50 cm sur votre maillot, il va tenir dedans. Si vous avez des coups de coeur pour des tissus maillots, 50 à 75 cm si vous faites une grande taille. C'est largement suffisant. Et vraiment, il n'y a pas de quoi avoir peur de la couture maillot de bain. Régalez-vous, baignez-vous, assumez vos corps. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et j'ai hâte de voir passer vos maillots sur Instagram. Ciao !